Hello, on se lance aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on continue avec la présentation des affaires des loulous Donc cette fois-ci j'ai regroupé deux catégories parce que j'hésitais à en faire deux vidéos différentes Mais j'en ai pas assez pour vous en montrer plus Tout simplement je voulais vous montrer les jouets d'occupation et d'intelligence des doudous que je possède J'en ai pas beaucoup parce que finalement je vous expliquais que j'en suis pas non plus une grande cliente Donc le premier que je voulais vous montrer c'était le Kong Shell Déjà en termes d'occupation etc je préfère tout ce qui est Kong Donc là j'ai le Kong Shell que j'avais acheté chez mon animal au naturel Donc il est sympa, il est original en fait je suis rempli de croquettes par ici Ça fait tout un système de... au milieu de l'escargot en plus Escargot émis voilà voilà C'est très sympa, ça bouge dans tous les sens Je l'ai dit je l'ai énormément nourri avec ça lorsqu'elle était aux croquettes pour éviter qu'elle s'étouffe Et qu'elle mange plus vite que ceux qui étaient au barf Et en fait après ça ressortait par là Puisqu'en fait quand elle le lance il est à moitié mou Donc ça rebondit dans tous les sens, c'est assez marrant etc Elle pouvait pas le prendre comme elle voulait Donc voilà ça pouvait sortir d'un côté comme de l'autre Je ne sais pas si vous voyez Mais le problème Je l'ai nettoyé Je ne sais pas comment il est prévu de le nettoyer T'es pas censé le démonter en deux C'est collé Mais toutes les traces de croquettes et de bouffe restent stockées ici Et je n'arrive pas à les nettoyer Je ne sais pas s'il y a un quelconque système pour nettoyer tout ça Mais c'est grave Et ça c'est un truc qui m'énerve majoritairement sur tout ce qui est jouets d'occupation Mais également les jeux d'intelligence Et que ça se nettoie très mal Il y a tellement de recoins pour faire chier le chien Que ça te fait toi aussi chier pour le nettoyer C'est très 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 chiant Donc c'est cool Mais ça se nettoie très mal Ensuite autre de chez Kong Celui-là pas de problème ça passe en machine etc etc Donc celui-là c'est le Kong En plus j'ai encore vu l'autre jour en magasin Je ne me rappelle plus du nom Sachant qu'il existe en vert Et l'autre jour animaliste je l'ai vu en violet C'est le Kong J'ai plus le nom J'ai plus le nom Bref ça fait comme une fraise Ou comme certains appelaient ça une raflésia comme dans Pokémon Et en fait tout simplement le chien va venir les scratcher Et on a ce petit plateau au milieu Donc on peut mettre des croquettes ici On a une petite pochette là On a une petite pochette là Et moi l'avantage c'est que même avec le petit plateau au milieu Je peux m'amuser même au barf A cacher soit un morceau d'eau Soit cacher un morceau de viande etc Je peux venir le cacher Ou même cacher l'oeuf Que je leur donne en complément là-dedans Donc ça avec le barf je peux continuer à l'utiliser D'ailleurs il faut que je me le remette de sortie Pour pouvoir penser à l'utiliser de temps en temps Mais ça il est plutôt sympa Et il est lavable puisqu'il est en tissu Autre que j'ai eu Donc par contre celui-là je ne sais pas si c'est un défaut de fabrication Ou si c'est le jeu en soi Pareil je l'ai eu chez mon animal naturel Celui-là je ne sais plus où il s'appelait Mais c'est une forme d'alter D'ailleurs il faut que je l'en nettoie plus que ça J'ai tellement mis de côté Qu'est-ce qu'il a eu celui-là ? Donc voilà en tout cas il y a un système de poids à l'intérieur Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre Le problème c'est que le truc c'est que quand il roule Il roule, il roule, il roule Parce qu'en fait il y a un système de poids qui fait un effet bilboquet Et en fait vous allez remplir les croquettes d'un côté et de l'autre Sauf que Il y a un côté, moi il est coincé Je ne peux plus l'ouvrir Je n'ai jamais su si c'était un défaut de fabrication Ou si c'était... Donc même là tu vois ce côté-là il est tenu par un système Poiture ça ne se barre pas Tu fermes, voilà Sauf que celui-là Je ne peux pas l'ouvrir Il est coincé Donc il faut que j'essaye avec une pince de C4 Mais il est coincé Il ne faut pas non plus les laisser traîner aux chiens Parce qu'il y a plein de chiens qui les ont dévorés Ça c'est un truc qu'il faut penser à Kong Les jeux d'occupation, les jeux d'intelligence Quand vous n'êtes pas là Surtout quand votre chien est destructeur Ne le laissez pas sans surveillance Parce qu'il y a eu des chiens avec des langues coincées dans des Kong Il y a eu des chiens qui ont dévoré leur plateau de léchage Ou qui ont dévoré ça Mais moi là Ça, Amoril l'a chopé dans un coin Il a cherché à le défoncer, voilà Mais sinon l'intérêt c'est qu'à la base c'est que tu remplis de croquettes Dans les parties vertes Et en roulant ça va venir Parce qu'en plus ils ne sont pas en face Ça va venir faire tomber les croquettes un petit peu partout Ce qui pareil, occupez pas mal les dits Mais maintenant qu'ils ne sont plus aux croquettes Que je ne leur donne quasiment plus de friandises Pour éviter les problèmes d'obésité encore une fois Ils ne me servent plus à grand chose Et en plus c'est trop cher à nettoyer aussi Donc je l'aime Ensuite autre Pareil, ça c'est de la marque Kong encore une fois C'est tout mou Alors ça j'aime bien parce que Déjà c'est le côté tout mou Et tu peux le laisser en jouet en fait Ça c'est cool Moi je l'ai en violet Ça ressemble à une espèce de pieuvre multibranche Comme ça, le pieuvre kawaii Vous pensez notamment à tout ce qui était format de pieuvre de type Fimo Si je pense à vous mettre une image Ou sinon vous me direz si vous voyez de quoi je parle Ça j'aime bien leur mettre Parce que de temps en temps j'aime bien leur donner des pâtés l'été etc Ou pour les occuper de temps en temps Même si j'évite Et j'aime bien remplir de pâtés Alors après c'est très chiant à nettoyer Mais c'est pas infaisable Par contre ce qui est chiant c'est qu'il y a un trou de chaque côté La pâtée il ne faut pas qu'elle soit trop liquide Sinon ça coule partout Mais ça Donné Amoury Il kiffe pas mal pour pouvoir occuper dans tous les petits trous Donc ça pour occuper c'est vraiment top Pour ceux qui sont de la team aussi A donner des cons glacés Ce que je déteste Je ne donnerai pas de cons glacés à mes chiens Mais vous pouvez le faire Donc il y a celui-ci Bon les noms par contre je ne m'en rappelle plus du tout Et pareil celui-là il vient du La Generalinoa Box Avec la Box d'Occupation Qui était en partenariat avec Mon animal à naturel Autre Toujours on va continuer avec les Kong Comme ça on ira jusqu'au bout Sachant que les jeux d'Occupation J'en avais d'autres de chez PetSafe Mais je ne vous les montrerai pas Parce qu'ils sont dans un état catastrophique Et que je ne les valide pas du tout Donc ensuite on a les fameux Kong Forcément moi les miens ils sont tout petits Vous avez les extrêmes machins Qui sont plus là Il y a certains c'est un code couleur En fonction de leur facilité d'utilisation Je sais qu'il y a les versions chiot qui sont rose ou bleu Les extrêmes qui sont en noir Et après tu as d'autres types de couleurs Donc moi j'en ai deux J'ai le classique mais pour petit chien Qui reste quand même assez mou C'est bien c'est que tu peux mettre croquettes Friandises Sans en mettre 3 tonnes Parce qu'il est tout petit Mais d'ailleurs il faudrait que je m'en resserre un petit peu Pour mettre les pâtés de Kitty pour l'occuper Et en fait j'ai la version classique Et ça c'est le Kitty Kong Ça c'est un con pour chat Mais qui est idéal pour les chihuahuas Notamment les chihuahuas seniors Qui ont presque plus de dents C'est ultra mou quoi Donc ça j'aime bien les remplir de pâtés Etc pour occuper Kitty un peu plus longtemps Que l'histoire qu'elle ne fasse pas juste la mamie Qui gobe sa gamelle Mais qui s'occupe un petit peu aussi mentalement Donc j'ai mes deux petits Kong comme ça Oui vous voyez que depuis tout à l'heure Kong c'est très violet, très rouge Donc ça avec Kong j'ai fini Ensuite on avait celui-ci de chez Inuko Normalement c'est un jouet pour chat Donc si vous voyez qu'il est pété c'est normal On a donné la scole C'est pas fait pour les chiens Donc normalement ça c'est comme ça L'avantage c'est que c'est une soucoupe Elle tourne Et en fait tu mets des croquettes au milieu Et puis le chien il le fait basculer Ou le chat Et puis en fait ça sort Tu le remplis par là Ça ressort sur les côtés Un basique Donc je vous l'ai préparé Les liens en barre d'infos Si vous le procurez Ensuite Dans le même délire Un petit peu d'effet soucoupe Alors il y avait celui-ci C'était le Buzzy Buddy De chez PetSafe Non toi toute la collection Ça n'appelait le Buzzy Buddy J'avais jamais compris le délire Donc là l'avantage C'est que c'est un pas de vis Alors celui-là Je l'avais dû l'acheter chez Truffaut Je crois Et en fait il se dévisse complètement Enfin si vous voulez Mais il n'y a pas besoin de le déviser complètement Vous mettez les friandises Et en fait tu vas resserrer En fonction de la taille de tes friandises Soit tu refermes complètement Soit tu laisses un micro jour Pour qu'en fait Tu t'arranges quand même Pour aligner ça de chaque côté Pour que la friandise sorte Donc ça Il est tout petit forcément Vu la taille de mes chiens Et c'est assez sympa Il faut genre Je réutilise ça pour quitter Pour serre pas Pour l'occuper un peu Mais un truc qu'on adore utiliser Et puis pareil Ça se nettoie bien Les Kong aussi Ça se nettoie relativement bien Et aussi un autre truc Que je préfère mettre en prévention Parce qu'on a eu l'histoire D'un chien qui avait été filmé Avec une langue Gonflée énormément Parce qu'en fait C'est à retrouver Que la langue Coincée dans un Kong Je spécifie que pour les Kong S'il y a un trou ici C'est pas pour faire joli C'est un système Pour faire vide d'air Si vous bloquez Avec de la friandise Qui bouche Totalement Qui laisse pas Un minimum de vide d'air A cet endroit là Si vous le rentrez De force au maximum Ce qu'il y a dedans Oui Ça peut avoir des problèmes Ce trou Est fait pour éviter Les problèmes de sucion Donc voilà Je tiens à le spécifier Mais dans tout cas Pour Kitty Ce que j'ai kiffé Et ce qu'elle kiffe utiliser D'ailleurs elle me regarde En mode rempli 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 S'il te plaît C'est tout simplement Ces petits bilbo Les petits Oui bilboquets Comment on s'appelle ça Dans les culbutos C'est toujours un bilboquets Mais je sais que les bilboquets Ce truc à lancer Machin Mais ça c'est culbuto En fait ils ont un système de poids Au niveau des fesses Et en fait ils font balancier Ce qui fait que Kitty sait Que même avec la force de bouche Qui est là Parce qu'elle est toute petite C'est qu'en fait Ça va venir pencher sur les côtés Ça va prendre une forme Assez chiant Et avec le système de balancier Les croquettes vont sortir De chaque côté Le seul truc qui est un peu chiant C'est que c'est très chiant Nettoyer Même si les têtes Se déclipent D'ailleurs je ne savais même pas Que celui-là Se déclipait aussi facilement Donc là on a une tête de Mickey Qui vient de chez Zoopus Rayon chat Et celui-là C'est une tête de chat Que j'ai eu Chez Action Et j'en ai servi longtemps Je ne l'ai pas revu Chez Action Mais voilà Ça c'est les deux petits Préférés de Kitty Que j'utilise très régulièrement Pour lui mettre ses croquettes Ça permet de stimuler un petit peu L'esprit de nos petits vieux Notamment Donc ça c'est tout ce que j'ai En termes de jeu d'occupation Puisque les autres Ils ne les utilisent pas plus Je ne crois pas en avoir sous la main Non je crois De toute façon comme la dernière fois J'ai fait déjà le tri dans les jouets Si j'en avais eu Je m'en serais rappelée Et là on a les deux seuls jeux d'intelligence Que j'ai pour le moment Parce qu'en fait Le seul problème avec les jeux d'intelligence C'est qu'au bout d'un moment Ils savent les faire Et puis il ne faut pas se mentir Il faut les stocker Donc au bout d'un moment Moi je me suis déjà de ses biens Là je n'ai pas eu le temps De leur refaire une session Parce que je vais aller faire les courses Mais là ils l'ont vu Donc je pense que je vais la refaire Une session après Ce qui est intéressant Au niveau des jeux d'intelligence Et forcément ça fait travailler l'esprit Mais également La coordination des deux choses En fait ils vont apprendre A utiliser des choses Qui n'ont plus l'habitude d'utiliser Même si moi Comme j'avais déjà spécisé Dans une vidéo Dans une update Ils ont eu tendance A beaucoup plus Utiliser Leurs autres sens Grâce au barf Ce qui a fait que grâce au barf Ils savent mieux Se servir du truc d'intelligence Mais un truc d'intelligence L'avantage c'est que ça va Pousser à se servir de son museau Pour pousser De ses pattes Pour gratter De sa gueule Pour choper Et ça souvent Beaucoup de chiens On leur donne une gamelle de croquettes Pâtes au sol Truffes dans la gamelle On mange Il n'y a pas besoin de gratter Il n'y a pas besoin de chercher Il n'y a pas besoin de forcer En fait le chien oublie tout ce qu'il a Il oublie tout ce que la nature lui a fourni A se servir pour manger sa proie Sa nourriture La croquette a apporté Beaucoup trop de facilité en soi Donc là le but de ces jeux là C'est que justement Ils apprennent à être persévérants A ne pas avoir la chose Directement sous le nez Et à se servir de ce que la nature leur a doté Donc on a celui-ci Qui vient de chez Action Que j'ai eu genre payé 3 balles Il est cool Le seul problème C'est qu'ici ça ne sert pas à grand chose Parce que ça cache qu'avec un seul truc Il en aurait manqué un deuxième je dirais Et que beaucoup de jeux d'intelligence Le problème que j'ai à leur reprocher Alors ce n'est pas des grandes marques Je n'ai pas pris Je ne sais plus C'est quoi la plus grande marque reconnue Qui fait beaucoup beaucoup De jeux d'intelligence Notamment par niveau Par grade Par stade Au niveau des chiens Mais le seul truc que j'ai à reprocher Tout un quart du temps C'est les ventouses Qui sont très très médiocres Donc je suis souvent obligée de les tenir Sinon pour le nettoyage Ce n'est pas si pire C'est un peu chiant Mais c'est assez accessible Donc ce n'est pas trop galère Donc on a celui-ci Qui est niveau débutant Mais on a également celui-ci Qui fait Amaury Mais pareil il faut que je le tienne Parce que les ventouses Ne tiennent pas spécialement Et en fait celui-là Vient de chez Zooplus C'est même d'ailleurs De la marque Zolove De chez Zooplus Et en fait vous avez un système Où il faut qu'il bouge comme ça Il faut aussi qu'il pousse Le plateau avec sa truffe Pour dévoiler les autres choses Donc ça c'est le deuxième plateau Qu'on a Il va falloir que je leur fasse Une petite session Parce qu'ils sont assez intrigués Mais voilà Je ne suis pas trop de la team De les occuper avec ça Parce que généralement Déjà ils viennent mongols Même quand le truc est vide Ils s'acharnent pendant trois plombes dessus Les trucs sont souvent Très peu nettoyables Ce n'est pas très propre Et souvent c'est cool Quand tu as des croquettes Ou des friandises à donner Mais moi qui sont barf Qui font une alimentation assez stricte Où je donne presque plus de friandises Bah je ne sais pas quoi mettre dedans En fait je ne suis pas de la team Truc glacé Je ne suis pas de la team A mettre de la pâte trop dedans Je ne suis pas de la team A mettre des friandises Je ne suis plus de la team A mettre 10 milliards de friandises Donc Voilà je les aime Mais ça me prend plus de place Qu'autre chose honnêtement Mais voilà Comme ça moi j'aurai fait cette vidéo Je vous ai présenté mes produits Donc n'hésitez pas à me dire vous Si vous avez des alternatives Comment m'en servir Des astuces pour les nettoyer Voilà 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 Puis dites moi Les styles que vous utilisez Si votre chien utilise beaucoup Les jeux d'intérêt Si vous vous en voyez pas l'intérêt Si vous en voyez justement L'intérêt et lequel Mais voilà En tout cas j'espère que cette vidéo Vous a plu Et n'hésitez pas à liker Commenter, partager Surtout à vous abonner Et moi je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Kissou Sous-titrage Société Radio-Canada